Musique Je vous propose d'accueillir aux applaudissements M. Luc Ferry. Applaudissements Le premier ministre de l'Anne nous permet de vous dire ce qui permet à l'éducation aujourd'hui de devenir un grand plein pour la réussite. Nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Merci M. le Président pour votre invitation. Merci M. le Maire et cher David pour ces paroles de bienvenue et de bienvenue et pour ces propos tout à fait éloquents auxquels je souscris tout à fait sur l'école. Moi je suis cannois avant d'être parisien, j'ai vécu à Cannes dans mon enfance, mais enfin il y a très très longtemps, c'était dans les années 56, mon père était à la fois pilote de course et premier importateur des vibreux des Johnson, si ça vous dit quelque chose. Les fameux moteurs au bord. Et on avait donc juste derrière la croisette un magnifique garage de voitures de course et de bateaux. Ça s'appelait des coques rocas à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. C'est des bateaux en bois boulé très joli qui ressemblaient un peu aux rivaux des bateaux italiens à Nissan. Et donc j'ai vécu à Cannes et j'allais tous les jours sur la plage des Martinez. Ma maman m'y emmenait et il y avait à côté de nous tous les jours une petite fille avec laquelle je jouais et qui était la fille d'une actrice que plus personne ne connaît dans la génération des moins de 20 ans qui s'appelait Sophie Desmarais. C'était très connu, moi je jouais avec sa petite fille et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer cette ville et depuis chaque année, sans aucune exception, je suis revenu à Cannes. Et c'est la ville de mon enfance et la ville de ma vie si je puis dire. Donc ravi d'être avec vous, d'être avec ce maire formidable. Vous avez vraiment de la chance d'avoir ça. Enfin ce n'est pas de la chance, vous avez voté pour lui. Ça aide. Mais vous avez vraiment quelqu'un d'épatant. Je me réjouis donc pour toutes ces raisons d'être avec vous. Traite d'ouverture de parapluie, quoi que le temps s'y prête. Et je l'attaque directement avec une idée à laquelle je tiens, mais elle va passer très rapidement. Ne confondez pas, ne confondons pas éducation et enseignement. L'éducation c'est les parents, dans la sphère privée de la famille, en direction des enfants. Parents, famille, enfants. L'enseignement c'est les profs, les professeurs, ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les enfants, c'est les élèves. Et ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des élèves, parce qu'ils allaient les élevés. Et ça se situe, l'enseignement, dans un, non pas une sphère privée, mais un lieu public, un établissement public, qui est l'école, le collège, le lycée. Et ne confondons pas les deux. Et l'idée que j'ai depuis longtemps, c'est que lorsque l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, lorsqu'on n'a pas fait le boulot dans les familles, eh bien l'enseignement devient impossible. Aujourd'hui c'est du domptage, ce n'est plus de l'enseignement. Et parce que nos enfants sont mal élevés, et je pense qu'en tout cas beaucoup d'entre eux sont mal élevés, et je pense que le métier de professeur est devenu extrêmement difficile, dans certains établissements même impossible, parce que l'éducation ne précède plus suffisamment l'enseignement. Et c'est le problème de fond. Contrairement à ce qu'on croit, les enquêtes bizarres, dont on parle toujours, ces enquêtes internationales sur le niveau de nos enfants de 15 ans, ces enquêtes ne jugent pas un système scolaire, elles jugent nos enfants. Et juger nos enfants, évaluer nos enfants, ce n'est pas forcément évaluer le système scolaire. C'est au moins largement autant évaluer les familles. Le vrai problème est beaucoup plus dans les familles que dans le système scolaire. On se débarrasse, c'est tout à l'école, comme on dit tout à l'ego, on se débarrasse de l'éducation sur le professeur, mais les professeurs n'en peuvent plus. Alors c'est comme partout, il y en a des très bons et des très mauvais. On a tous connu trois ou quatre profs formidables dans nos parcours scolaires, et puis on a connu des mauvais profs. Mais globalement, leur métier aujourd'hui, à nos collègues professeurs, à mes collègues professeurs, est devenu extraordinairement difficile parce que l'éducation n'a pas suivi. Et c'est le problème de fond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème à l'école. On parlait tout à l'heure, le maire parlait tout à l'heure du latin et du grec. Il y a une enquête qui est par exemple en pointe cette semaine, tout simplement, à laquelle je vous renvoie. Avec la réforme actuelle du collège, un professeur de latin et de grec a fait une enquête tout à fait sérieuse, qui est publiée par cet édommateur cette semaine, et qui montre que cette année même, un million d'heures d'enseignements de grec et de latin vont disparaître. Ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que la réforme actuelle extermine littéralement l'enseignement du latin et du grec. Donc on peut faire des bêtises. N'évacuerons pas cette possibilité qu'au niveau du ministère, on puisse faire des bêtises énormes, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous en avez évoqué d'autres, cher Daniel, l'imposition par décret de la réforme des rythmes scolaires qui vous a compté un million de cent mille euros. Et en plus, pas tellement pour améliorer les choses, même si vous avez fait des très bonnes choses en mettant des cours de latin et de grec en face des élèves plutôt que des cours de pâte à modeler de tricot. Mais bon, ce n'est pas facile à faire. Les problèmes de l'école, je vais vous les présenter. En fait, mon exposé sera très simplement fait de la manière suivante. Un diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas dans l'école ? Mais encore une fois, c'est d'abord dans les familles, ça ne va pas être aux raisons de fond. Peut-être qu'on n'y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, le diagnostic sur l'école, sur les difficultés de l'école aujourd'hui, deuxièmement, ce que les médecins appellent l'éthiologie, c'est-à-dire les causes, d'où ça vient. Et puis, troisième point, un thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Sur le diagnostic, nous nous retournons aujourd'hui à l'intérieur du ministère à cinq difficultés majeures qui sont considérables et dont les causes sont difficiles à comprendre. Première difficulté, la crise de la lecture et de l'écriture. J'ai fait tout un travail sur le sujet, notamment avec l'amiral Béraud, en croisant les chiffres du ministère de l'Éducation et du ministère de la Défense. Parce que vous savez, le ministère de la Défense, je vois quand même quelques cheveux blancs dans la salle, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, ça s'appelait les trois jours. Ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, ça s'appelle les JAPD, les journées d'appel pour la Défense. Mais dans ces journées d'appel pour la Défense, on fait des tests grandeur nature sur les capacités scolaires des enfants, en particulier sur leur capacité de lecture et d'écriture. Les résultats sont calamiteux pour nos enfants aujourd'hui. On a en gros 35% de nos enfants qui, à l'entrée en sixième, sont en très grande difficulté de lecture et d'écriture. Ils ont trouvé exactement les mêmes chiffres à 18 ans, ce qui est assez dramatique. Un de mes directeurs, Claude Tellot, avait fait une enquête, Claude Tellot, qui dirigeait le département d'évaluation du ministère, avait fait en 1996 une enquête absolument passionnante, que j'ai l'air sous les yeux, sur les capacités, les connaissances de nos enfants en calcul et en maîtrise de la langue, écriture et lecture, par rapport aux années 20. Je vous raconte un tout petit peu cette enquête parce qu'elle est absolument fondamentale. On a retrouvé en 1995, tout à fait par hasard, dans un grenier de la sous-préfecture de la Somme, on a retrouvé 10 000 copies de certificats d'études des années 1922-1923-1924. Et il se trouve, c'est un trésor oublié, que ces copies de certificats d'études des années 20 avaient été corrigées et oubliées. Elles étaient enfermées dans des sacs à tomes de terre, figurez-vous. Elles avaient été oubliées dans ce grenier. Et 10 000 copies corrigées des années 20, c'est plus qu'un échantillon représentatif pour une enquête de sondage aujourd'hui. Et donc le directeur de l'évaluation du ministère, en 2015, c'était le temps de l'Aévo, où le directeur de l'évaluation du ministère, qui est polytechnicien, Claude Tello, mais pas idiot pour autant, a eu l'idée de faire une comparaison entre les années 20 et aujourd'hui. C'est ce qu'il avait là, un échantillon représentatif. Normalement, les copies sont détruites tous les 5 ans, à peu près, et là, on les avait oubliées. Donc, trésor, ravi. Et comme c'était un homme progressiste qui détestait les théories du déclin qu'il a mani, Finkielkraut, ni Régis Debré, et autour de tout ça, tout ce qui décline lui faisait horreur, eh bien, il était progressiste et plutôt de gauche, eh bien, il avait la volonté de démontrer si possible que le niveau s'était amélioré depuis les années 20. Et le malheureux fait une enquête. Il dit qu'on parlait d'eux. Nos élèves d'aujourd'hui, il prend une collection d'élèves de 5e, et puis, comme il est polytechnicien, et qui sait, évidemment, les mathématiques et la statistique, qui connaît la méthodologie des enquêtes d'opinion, eh bien, il essaye d'éliminer ce qu'on appelle les biais, c'est tout ce qui peut fausser la comparaison. On sait que dans les années 20, les instituteurs le présentaient, aux clés courts, aux certificats d'études, plus exactement, les instituteurs ne présentaient que 12% de leurs élèves. Ils présentaient les meilleurs élèves. Et pour parler en bon français, ils les coachaient toute l'année. Ils les préparaient. C'était très important, le certificat d'études. Mon père, il a passé le certificat d'études. C'est le seul diplôme qu'il a eu dans sa vie, mais il en était très fier. Et donc, on préparait 12% des élèves, pas plus. Alors, mon Claude Tellot, il a demandé aux professeurs principaux des classes de 5e qu'il avait choisis de préparer 12% des élèves et de les préparer toute l'année aux mêmes examens qu'aux certificats d'études des années 20. On a retiré tout ce qui n'était plus au programme. C'est-à-dire qu'en gros, on a gardé que le calcul et la dictée. La dictée n'a pas changé depuis les années 20. Et puis, on sait que la composition sociologique de la France, elle était beaucoup plus rurale dans les années 20 que dans les années 95. On a refait un échantillon d'élèves aujourd'hui qui ressemble à la composition de la France des années 20. Résultat catastrophique. En lecture, en écriture. Je vous donne juste un chiffre, mais j'en ai plein d'autres. Je vais vous accabler sur la dictée qui m'intéresse parce qu'on parle de l'île et triste. Dans les années 20, ça vous dira quelque chose, pour ceux qui ont des cheveux blancs, ça rappellera un chiffre célèbre dans le collège ou le lycée de mon enfance. Eh bien, dans les années 20, on fait en moyenne dans la dictée 5 fautes. C'est la courbe de Gauss, en moyenne, on fait 5 fautes. Ça vous rappelle quelque chose, le fameux 5 fautes 0. C'était le tarif. Dans la dictée en 1995, on fait 10 et 7 fautes. Et on est en 1995, ça s'est considérablement aggravé en 2015. Alors, j'ai là les copies, c'est très amusant parce qu'on a des facsimilés, des copies. Vous prenez la plus mauvaise copie de 1920, la plus mauvaise copie, l'écriture est parfaite, la calligraphie. Vous vous souvenez, on apprennait encore les puns de sergent-major, en calligraphie, on les plâts, les dévillés, tout ça. Alors, vous prenez la meilleure copie des années 95, c'est un torchon à côté de la plus mauvaise copie des années 90. On a là un vrai problème, chute de la maîtrise de la langue, aussi bien orale qu'écrite, mais très grande difficulté encore une fois. Environ 30% de nos enfants qui rentrent en 6e sont en très grande difficulté de lecture, ce qui veut dire évidemment qu'ils sont en difficulté pas simplement en français, mais aussi en histoire, en géographie, et même en maths. vont pouvoir comprendre l'énoncé d'un problème pour le traité. Première difficulté, la montée de l'électrisme. C'est la difficulté majeure aujourd'hui. Deuxième difficulté, nous avons 160 000 jeunes, deuxième difficulté, qui sont du système scolaire chaque année sans rien, sans diplôme ni qualification. 160 000 jeunes, ça s'accumule chaque année. C'est le chiffre de l'électrisme scolaire en France. C'est pratiquement 15% d'une classe d'âge qui sort au moment de la fin de la scolarité obligatoire, donc autour de 16 ans. Eh bien, ces jeunes gens, ces jeunes, ils sortent sans rien, sans aucun diplôme, avec quelquefois des sorties, ce qu'on appelle ludiquement des sorties à niveau, mais enfin, rien qui permet de s'insérer dans la cité. 160 000 jeunes chaque année. Et ça, ça fait nulle d'année en année. On se demande pourquoi il y a de la violence dans les banlieues, mais la réponse, elle est là. C'est d'abord et avant tout ici que le problème se situe. Troisième élément, troisième point noir, troisième difficulté, dans notre système scolaire, mais enfin, encore une fois, ça ne vient pas seulement du système, ça vient aussi beaucoup des familles, nous avons 85 000 incidents graves signalés chaque année dans les établissements scolaires. Et je vous ai apporté les dernières statistiques parce que mon ancien ministre délégué, Xavier Darkos, a malheureusement, quand il est entré au ministère, supprimé la cassette carbonée. Maître, on a supprimé le logiciel qui permettait au chef d'établissement de signaler, il s'appelait Cigna, pour signaler, il avait été créé par Côte d'Alebre, et donc, on avait, pour les chefs d'établissement, un moyen de signaler les incidents graves au ministère. Alors, tous les proviseurs ne le faisaient pas, tous les principaux collègues ne le faisaient pas parce qu'on n'aimait pas trop signaler qu'il y avait des problèmes, on préfère s'en occuper soi-même. Mais enfin, on avait 85 000 incidents graves signalés jusqu'en 2006, 2007, où ce logiciel était en place. Je vous ai apporté les dernières chiffres. Depuis, ça s'est encore aggravé, évidemment, mais c'est quand même assez fascinant. Vous prenez la première ligne des statistiques qu'on reçoit au ministère. C'est ce que je recevais quand j'étais ministre. Sur mon bureau, ça arrivait, et j'avais cette statistique-là. Encore une fois, c'est aggravé depuis, ça ne s'est pas amélioré. Vous regardez la première ligne, c'est marqué « Violence physique sans arme ». Ça vous met tout de suite de bonne humeur. Alors, 24 000. Vous regardez les 4 mai, insultes ou menaces graves, 21 000. « Violence physique avec arme », 1600. Vous vous rendez compte ? Vous avez la liste complète. Vol aux tentatives de vol, 7 000. Dommages aux véhicules, 1 200. Atteintes aux biens, 15 000. Tentatives d'incendie, 782. Etc. 85 000 incidents graves, signalés, et encore une fois, signalés, c'est le sommet de la Sérénée. Et je ne vous parle pas des raquettes. Le raquette, ce qui est quand même ce qu'il y a de pire, le raquette, parce que ça peut tuer un enfant, le raquette, parce que ça ne passe pas dans le lycée. 1600, etc. Etc. Et donc, on a un problème de violence, c'est plus que d'incivilité. Mais le maire de Cannes a totalement raison de mettre le paquet sur ce sujet-là. C'est le plus important qui soit. La question des incivilités, eh bien, dans nos établissements scolaires, c'est surtout au collège que ça se concentre, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Et puis, il y a deux autres problèmes sur lesquels je passe. Ça me en fait cinq au total. Un, la prise des vocations pour l'enseignement, ça c'est un problème majeur. Dans toutes les disciplines où on peut faire autre chose que d'être prof, on fait autre chose que d'être prof. En clair, quand on est en mathématiques, en biologie, on se va appeler SVT, c'est en de la vie de la terre, qu'on a passé une agrègue, qu'on a bac plus simple, eh bien, on ne va pas se faire envoyer dans un collège pourri en banlieue pour être payé 1300 euros par mois. Non, on préfère aller travailler chez Apple, chez IBM, sur Facebook ou n'importe où ailleurs. Et donc, on a une crise énorme des vocations pour l'enseignement dans toutes les disciplines où on peut faire autre chose que d'enseigner. Et c'est très grave. On est obligé, par exemple, en mathématiques, d'importer des professeurs marocains en grande quantité parce qu'on n'en trouve plus de professeurs français. Plus suffisamment. On en trouve, évidemment, mais pas suffisamment pour combler tous les postes qu'on a à combler. Et on a là un problème majeur, enfin, je laisse de côté, c'est un problème surtout pour le ministère, enfin, ça a des conséquences énormes parce qu'on est obligé de baisser considérablement le niveau de recrutement. Sachez que, par exemple, on respecte la vie de la Terre, biologie, ou elle source naturelle, pour parler de mon temps, on recrute au CAPES à 5 sur 20 en moyenne parce qu'on est obligé de faire venir ce qu'on peut. Et ce n'est pas un cadeau pour nos enfants. Alors, quand je le dis comme ça, il faut faire attention, mais c'est la vérité. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a une crise majeure des vocations scientifiques en France depuis maintenant une quarantaine d'années. On a environ 45% de baisse des vocations scientifiques. Ça veut dire que nos terminales TESS, nos enfants qui font une terminale scientifique, ne vont plus faire des études de science, ils vont plutôt faire des études commerciales. nos jeunes préfèrent aller gagner de l'argent plutôt que de faire des études scientifiques fondamentales. Et c'est un énorme problème aussi sur le plan économique parce que si on n'est pas dans une société d'innovation et sans recherche scientifique, on n'innove pas, eh bien, sur le plan économique, c'est très grave parce que dans l'économie d'imitation, on est battu par les Chinois qui font la caisse. Dans le tissu, on est mort. Regardez les chemises chinoises, on est en très grande difficulté. Nous, ils ne sommes bons que dans l'économie d'innovation, Airbus, H-TOM, TGV, etc. Et donc, si on n'investit pas dans la recherche scientifique, ce n'est pas simplement une question de connaissance, même si ça l'est aussi, mais c'est une question économique majeure. Le Japon, les États-Unis investissent massivement dans la recherche scientifique, le vaut beaucoup moins. Et donc, on a là, vous voyez, des problèmes qui commencent avec l'école et qui se répercutent dans l'ensemble de la société de manière dramatique. Question pourquoi ? Je passe immédiatement au deuxième point. L'éthiologie, d'où ça vient ? Cette crise de l'école. L'embêtement, vous voyez, ça fait l'école. Non, ce n'est pas vrai, c'est mille fois plus compliqué que ça. Il y a des éléments qui viennent de l'école. J'ai évoqué la crée réforme du collège contre laquelle je me bats de toutes mes forces avec d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement et François Bayrou. Ce n'est pas une question droite-gauche, c'est une question bêtise ou pas bêtise, tout bêtement. Ce n'est pas l'apanage de la gauche ou de la droite et l'âge que le monopole de la bêtise. Mais il y a des erreurs qui sont faites dans l'école, mais il y a aussi des questions, des difficultés qui viennent d'ailleurs de l'école. En fait, on a beaucoup réfléchi à la question de la crise de la lecture, la montée de l'électrisme. Ma grand-mère était directrice d'école, c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire. Voilà, si on lui avait dit qu'aujourd'hui, dans les années 2015-2016, le problème majeur de l'école, c'était l'illettrisme, elle serait tombée de sa chaise. Pour elle, c'était un problème privé. Il n'y a pas de... C'était fini. Le problème, c'était la scolarisation. Une fois que les enfants rentraient dans sa classe, quand ils sortaient, ils savaient lire et écrire. Bon. Et donc, on lui aurait dit que le problème majeur était l'illettrisme. encore une fois, elle aurait été sidérée. D'où ça vient ? Alors, les syndicats vont dire tout de suite que c'est les moyens. C'est faux. Les moyens ont augmenté considérablement par rapport aux années 20. Dans les années 20, on avait des classes de 110 élèves. Aujourd'hui, on a des classes en moyenne. En sécu, on a des classes en moyenne de 21. Donc, ce n'est pas les moyens. On dit, c'est la massification de l'école. Absurde. La massification, elle s'est faite au collège, pas à l'école primaire. Donc, ce n'est pas la massification de l'école. L'école est obligatoire depuis mon ancêtre, Jules Ferry. Donc, il n'y a pas une massification de l'école. Alors, c'est vrai que les petits paysans séchaient l'école quand il y avait les récoltes. Mais, en gros, l'école est obligatoire depuis Jules Ferry. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas la massification. On dit, c'est la télé, c'est la télé, c'est les écrans qui bouffent les écrits. C'est la même chose. À l'école, il n'y a pas de télévision. Donc, on a les enfants pendant des années, des années, des années, on peut leur apprendre à réécrire. Alors, on dit, c'est les méthodes de lecture. chaque ministre de l'éducation prend un malin plaisir à exterminer la méthode globale. Mais, elle n'a disparu que les années 50. C'est une ânerie. Ce n'est pas vrai. On a des méthodes mixtes. Des méthodes mixtes, c'est-à-dire des méthodes semi-globales qui commencent un peu par un peu de globales, ce qui est absolument pas mauvais et qui sont très rapidement comme la méthode de chez du B.A.B. Moi, je me suis fait apporter les 156 méthodes de lecture qui existaient, les 156 manuels d'apprentissage de lecture. J'ai eu sur une grande table de mon bureau du ministère pour regarder ces méthodes. Non, ce n'est pas vrai. 95% on utilise des méthodes mixtes. Les astils sont idiots. On extermine la méthode globale et on tue un cadavre. Elle a disparu pour une fois depuis des décennies. Ce n'est pas la même chose. Et en plus, je vais vous dire, si j'osais, aucune méthode de lecture n'a jamais empêché un bon prof d'apprendre à lire et à écrire à ses enfants. La bonne méthode de lecture, c'est celle avec laquelle l'instinct se sent à l'aise. Point final. Et même une méthode globale pour esco-référence, ça peut encore permettre d'apprendre à lire et écrire, même si c'est une mauvaise méthode. Je l'accorde volontiers. Mais encore une fois, elle est disparue. Alors, nous, ça va. En fait, il y a quatre causes du déclin en dehors des familles. Mais si on a le temps, j'y reviendrai parce que la cause familiale est de très, très loin mais au sein de l'école et plus largement de la société, il y a quatre grandes causes du déclin de la maîtrise de la langue et que généralement des fondamentaux. Parce que j'aurais pu vous donner les mêmes chiffres pour le calcul, la division, la multiplication et la virgule. Tout ça a aussi disparu très largement des compétences de nos enfants. Première grande erreur commise dans l'après 68. Première grande erreur mais qui est portée par toute la société, pas simplement par l'école. L'idée la suivante, ce qu'on appelle les méthodes actives, c'est qu'on va faire entrer dans l'école, le loup dans la bergerie, c'est-à-dire des méthodes hyperactives avec l'idée suivante qui paraît juste au départ, l'enfer est paré de bonnes intentions, l'idée paraît juste au départ, c'est l'idée que l'enfant ne maîtrisera vraiment que ce qu'il fabrique lui-même, au fond, que ce qu'il construit lui-même. Ces méthodes actives. L'idée semble juste, elle semble intelligente même. Et donc on se dit, on va faire par exemple rédiger aux élèves le règlement intérieur de l'école. Comme ils l'ont rédigé eux-mêmes, ils le respecteront. En réalité, c'est exactement le contraire, tout se passe. Comme ils l'ont rédigé eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas sacré du tout et que ça ne vaut rien. Mais on va leur faire des exercices d'auto-construction des savoirs. On va faire des auto-dictés plutôt que des dictés et de coups prêts. On va faire des textes d'invention plutôt que des rédactions. On va faire énormément d'exercices à trous. L'exercice à trous, c'est, vous avez par exemple, je ne sais pas, des exercices sur l'accord du participe passé et vous laissez l'enfant remplir les points de suspension parce que vous n'avez pas mis l'accord loin et il fait lui-même. Alors ça fait très plaisir aux instituts et aux parents parce que c'est beaucoup plus facile à faire qu'un cours intelligent sur l'accord du participe passé avec l'Oxidien à voir. Demandez à nos politiques, ils n'ont jamais réussi à maîtriser ça. Donc, nos enfants ont du mal aussi. Et donc, la décision que j'ai prise, alors ça, on l'entend, pour moi, c'est comme une fausse note dans une balade de Chopra. C'est épouvantable. La décision que j'ai prise, j'entends au président de la République dire ça en permanence. S'ils se mettent en avant comme c'est des garçons, on ne va pas mettre aux féminines. Je fais la parenthèse et c'est épouvantable, mais je vais faire la parenthèse. On fait des exercices à trous et puis en histoire et en géographie, on va de plus en plus travailler sur les documents maintenant. Au lieu de faire un cours magistral un peu cohérent, on va donner des photos, des images et puis on va faire faire des travaux sur les documents. Tout ça occupe les enfants, c'est plus ludique. Et je vais vous dire, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, parce que 98% de ce qu'on apprend à l'école, ça n'est pas auto-construit. la vérité, c'est que c'est un héritage patrimonial, traditionnel. Et je vous en donne immédiatement la preuve. Il y a deux héritages traditionnels dans l'éducation. Et ça me demande vraiment de la réflexion, ce n'est pas du tout évident ce que je vais vous dire. Il y a deux héritages totalement patrimoniaux, traditionnels, pas du tout construits ni par nos enfants ni par nous. un, c'est les règles de grammaire et d'une manière générale la maîtrise de la langue et deux, la politesse, la civilité. Réfléchissez à ça. Quand vous terminez une lettre, vous mettez « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression des sentiments les meilleurs » ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas 50 formules, il n'y en a 3 ou 4. Des sentiments respectueux, mon respectueux dévoulement, enfin en gros, c'est autour de ça. « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer ceci, cela. » Ce sont des formules totalement convenues. « Zéro créativité, zéro spontanéité, zéro innovation. » De la même manière, en grammaire, « Chou, il bouge à nous, cailloux, la corde où participe passera avec le verbe avoir, zéro créativité. » Rien n'est plus traditionnel que la langue. Alors, je vais vous dire des choses autrement. La créativité en matière de grammaire, ça s'appelle les fausses d'orthographe. Et en matière de politesse, c'est très rarement réussi. Il faut beaucoup de talent pour innover en matière de langue et en matière de politesse. Même Céline, qui innove dans la langue, respecte la syntaxe. Évidemment. Et là, comme je participe à C. Et les marques du pluriel, les E, M, T, les S, etc. Les costumes. Je dois être le seul ministre capable de faire un cours de CP d'apprentissage de lecture parce que ça m'intéressait. J'ai regardé comment on fait. Eh bien, les costumes, c'est très important. Par exemple, le même son qui s'écrit de différentes manières. Tout ça, ça ne s'invente pas. Les E, A, U, A, U, O, O, accent, c'est complexe. Il va disparaître, celui-là. Eh bien, ça ne s'invente pas. Et donc, tout ça suppose une attitude non pas de créativité conquérante, impérieuse, mais une attitude de respect et d'humilité par rapport à la pelotesse et par rapport à la langue. Et donc, nous avons là un vrai problème, c'est que cette idéologie de l'auto-construction des savoirs a complètement dévasté justement cette attitude de respect et d'humilité face aux traditions aussi bien de politesse que de langue qui étaient repises dans l'école de Jules Ferry et encore dans l'école de Mont-en-France. Deuxième élément de cause du déclin de la maîtrise des fondamentaux, le jeunisme. Le jeunisme est une catastrophe. L'idée qu'être jeune c'est mieux d'être vieux, il y a évidemment une part de vérité dans la fête. Comme disait Alphonse Lallaire, vieillissant des raideurs se déplacent. Mais, c'est pour vous réveiller un peu, je crois, qu'ils s'en vivaient au fond de la classe. Mais, il y a évidemment une part de déclin. Le Gaulle disait la vieillesse est un naufrage. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que l'éducation sinon le passage de la jeunesse à l'âge adulte ? Si vous dévalorisez la fin du parcours, pourquoi y aller ? La vérité, c'est que le jeunisme est idiot. On n'est rien de grandiose à 10 ans. On est un bout de chou adorable, j'adore les filles, c'est les plus belles du monde comme les vôtres, je les aime infiniment. Mais enfin, à 10 ans, on n'est rien de grand. On n'est ni un grand poète, ni un grand écrivain, ni un grand artiste, ni un grand sportiste, ni un grand séptoriste, mais on n'est rien de grand. Le grandiose appartient au monde des adultes. Et vieillir, même si ça a des inconvénients, c'est aussi une chance formidable. Le monde des adultes est plus intense, plus intelligent, plus intéressant que le monde de l'enfance. Sortons nos enfants du syndrome du syndrome, de Peter Pan. Peter Pan, c'est le petit garçon qui ne veut pas grandir. si on empêche nos enfants de grandir en leur disant que grandir égale vieillir et vieillir égale mourir et que tout ça est affreux et que ça va dans le mauvais sens, on dévalue en quelque sorte la finalité même de l'éducation. Troisième élément, en 68, j'ai connu ça, je passe la grecque en 75, le Capès en 74, je me retrouve dans un baillu en 75, jeune prof dans une banlieue bourrie, aux Mureaux, et évidemment, je vois tous mes collègues en 75, on était vraiment dans le sillage d'un queue de comètes de 68, tous les profs font de la démagogie à fond la caisse et c'est très difficile d'enseigner, on a une effervescence, tout ça est à la fois très sympathique et en même temps un peu délivrant et donc qu'est-ce qu'on fait en soi, on sort l'auditable, on apporte des vidéos de films, on regarde ensemble Family Life, je ne sais pas quels films, on discute avec les élèves après, on essaye en quelque sorte de les motiver d'abord, c'est ce que j'appelle les accrocher d'abord et puis on se dit on ne les fera travailler après. Là aussi, c'est très gentil, ça paraît très intelligent sur le boîtier, ça ne marche pas. La vérité, c'est qu'on les motive à boîtier d'ailleurs parce qu'ils voient bien qu'on fait le clown et les enfants ne sont pas plus bêtes que nous, même plutôt plus malins et on ne les trompe pas facilement et en vérité, on les motive un peu mais on ne les fait pas du tout travailler après, ce n'est pas vrai. La vérité, tous ceux qui dans cette salle, c'est d'ailleurs vous tous j'imagine, ont vraiment travaillé un jour dans leur vie, savent que contrairement à ce qu'on a cru dans les années 60, le travail ne suit pas l'intérêt, le travail précède l'intérêt. On ne s'intéresse jamais vraiment qu'à ce à quoi on a d'abord beaucoup travaillé. Il faut beaucoup travailler la géographie, les maths, la philosophie, le français, la physique, ce que vous voudrez. Il faut d'abord beaucoup travailler mais quel que soit le sujet, il faut travailler d'abord et ensuite ça devient intéressant. C'est ça la vérité des choses. C'est quand on a beaucoup... Même la géographie m'intéresse aujourd'hui. Ça m'ennuie à mourir quand j'étais gamin. Mais ça m'intéresse aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé la géopolitique et il y a des choses formidemment intéressantes et je me rends compte qu'on ne comprend pas les conflits du Moyen-Orient ni rien au monde d'aujourd'hui si on n'a pas aussi travaillé la géographie. Et là ça devient intéressant. Mais il faut d'abord travailler et si vous réussissez à faire travailler vos enfants et d'ailleurs vous-même sans un moment d'autorité, je veux bien être pendu sous un frésil, c'est impossible. C'est un moment où il faut dire stop, tu laisses l'ordinateur, tu laisses les jeux vidéo, tu laisses ta musique, tu retires les écouteurs, tu vas travailler. Et travailler c'est dur. Trip a l'heure, instrument de torture à trois pieds. La peinte cuisine. L'instrument du Moyen-Âge, c'est pas chez les Romains, mais peu importe. Et puis la dernière raison et celle la plus importante, et là je me retrouve avec notre mère bien-aimée parce que c'est un problème qui touche d'abord et avant tout notre famille politique. Moi je suis pas encarté, j'ai jamais eu de... Enfin, je suis plutôt de la droite républicaine et libérale. Et donc c'est à moi-même que j'adresse cette critique des sociétés libérales. Et c'est le problème de fond. Et on va rejoindre la question des familles. Et là je voudrais que vous preniez vraiment encore cinq minutes pour vous expliquer ça parce que c'est le sujet majeur et personne n'en parle. Et je voudrais que vous compreniez bien ça. Qu'est-ce qui va caractériser les sociétés modernes, les sociétés capitalistes, appelons-les par leur nom ? Les sociétés de marché, de consommation, peu importe le nom qu'on leur donne, mais capitalistes et le meilleur nom. Les sociétés dans lesquelles nous vivons. Avec un monde de l'entreprise, avec beaucoup de consommation, avec des objets qui changent tous les jours, avec une très grande richesse relative par rapport à l'Afrique, à la Chine, à l'Inde, etc. Nous vivons dans des sociétés capitalistes extrêmement riches. Extraordaire. Regardez les flux libantoires. Ça ne va pas vers le Togo, ça va vers l'Europe. Ou le Dénon, mais ça vient chez nous. On a un million 250 000 vivants qui viennent chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus prospect. Point final. Et qu'on a l'état de prominence. Mais ces sociétés qui sont formidables et que je défends évidemment par ailleurs, elles ont un inconvénient, chers amis, et qui va toucher très très fortement le problème scolaire. C'est que ce sont des sociétés d'innovation permanente. La structure, l'essence fondamentale du capitalisme et donc des sociétés modernes. C'est ce que le plus grand économiste du XXe siècle, Joseph Schulpeter, a montré de manière absolument géniale. c'est grandiose si vous êtes difficile à lire mais c'est vraiment c'est le plus grand. C'est vraiment la philosophie de l'économie absolument magnifique. Ce qu'il montre c'est que la logique des sociétés modernes c'est la logique de ce que j'ai appelé l'innovation destructrice. Autrement dit, nous vivons dans un monde de compétition mondialisée. Les entreprises sont en compétition les unes avec les autres. Dans ce petit objet qu'on a tous dans la poche c'est le symbole absolu. Ce symbole absolu de la mondialisation compétitive, c'est l'objet qui subit le plus fortement la pression à l'innovation permanente. Chaque fois, il faut innover. Chaque trois mois, chaque six mois, si Apple ne sort pas un nouvel iPhone, si Blackberry, si Samsung, si LG ne sort pas un nouvel objet, il est mort. Il faut innover. Il faut des écrans plus lumineux, des plus de pixels, il faut que le Siri soit plus performant, tout ce que vous voudrez. Des écrans plus larges, plus petits, peu importe. Il faut innover. Sinon, vous êtes membre dans la compétition mondiale. Et qu'est-ce que c'est que ces structures de l'innovation destructrice ? C'est très exactement, réfléchissez à ça parce que c'est un symbole très puissant, ça paraît superficiel, ça ne l'est pas du tout. Le capitalisme, la structure fondamentale du capitalisme compétitif, innovant, moderne, c'est la structure de la mode. Quelle est la finalité de la mode ? La mode estimentaire, tout bête. La finalité de la mode, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a aucune autre. Ce n'est pas de vous habiller, ce n'est pas de vous protéger du froid, ce n'est pas vrai. Vous pourriez très bien protéger du froid et de la pluie en étant à pied comme un ton. Ce n'est pas le problème. La finalité de la mode, il n'y en a qu'une, c'est de démoder. C'est de faire en sorte que les vêtements d'avant, vous ne puissiez plus les mettre, que vous soyez obligés d'en acheter autre. S'ils étaient venus en pâte d'oeufs avec une chemise d'orange et un col à manger de la tarte, comme en 70, je serais ridicule. J'ai encore ça dans une armoire à trouver par les mythes. Ça protège aussi bien du froid et de la pluie que ce que j'ai aujourd'hui. Mais je ne peux plus le mettre. La finalité de la mode, c'est de démoder. Pourquoi ? Pour que vous soyez obligés d'acheter autre chose. La finalité du capitalisme moderne, c'est la finalité de la mode. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est l'innovation qui tire la croissance. C'est la politique de l'offre qui tire la croissance. Macron a raison contre les frondeurs. C'est la politique de l'innovation qui tire la croissance. Pourquoi ? Parce que l'innovation nous oblige à acheter du nouveau. Soit que le nouveau renvoie l'ancien à la poubelle. L'iPhone 1 n'est plus utilisable. Le 2 non plus, le 3 non plus. Donc on renvoie l'ancien à la poubelle. Soit que le nouveau nous tente parce qu'il est plus performant, plus sexy, plus joli, ce que beaucoup de monde. Et donc l'innovation, c'est ce qui tire la croissance. L'innovation, c'est ce qui pousse à la consommation. C'est la logique de la mode. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très profond. Là, on s'y réfléchit à ça. La mode n'existe que dans les sociétés capitalistes occidentales. Elle n'apparaît qu'au 19e siècle. L'histoire d'un mode est fascinante de ce point de vue-là. Dans les sociétés qu'on appelait primitives, puis sauvables, aujourd'hui on dit traditionnelles, l'Inde ancienne, le Japon ancien, la Chine ancienne, la mode n'existe pas. Mesdames, le sari indien, même coupe, même couleur, même tissu pendant des millénaires. La toge romaine ne bouge pas. Le kimono japonais, ça ne bouge pas. Et vous pouvez dire la même chose de l'art. Les arts traditionnels, j'ai une amie qui est spécialiste de la calligraphie chinoise, qui est d'ailleurs chinoise, me dit à 2000 ans d'intervalle, on ne peut pas dater deux calligraphies, ce sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés traditionnelles, contrairement aux sociétés modernes, il ne s'agit pas d'innover et de rompre avec la tradition. il s'agit au contraire de préserver les traditions. Et le rôle de l'œuvre d'art, l'art dogon, l'art chinois, l'art ardien, l'art musulman traditionnel, le rôle de l'œuvre d'art, c'est de rendre visible à l'ensemble de la communauté, de la tribu par exemple, les valeurs qui sont incarnées dans l'art, qui sont représentées, les valeurs religieuses, la plupart maintenant, qui sont incarnées dans l'art. Autrement dit, je vais dire les choses un peu brutalement, mais c'est exactement ça. Dans les sociétés traditionnelles, non seulement le plagiat n'est pas interdit, mais il est obligatoire. On doit imiter ce qui s'est fait avant. Et on ne doit pas changer, rien ne change. Celui qui change, il est mis à mort. Les mêmes rites d'adolescence, les mêmes rites du mariage, les mêmes rites de la mort, les mêmes œuvres d'art, l'art dogon s'agochera pendant des siècles. Chez nous, c'est l'inverse, là on est dans une région parfum, c'est particulièrement visible dans les parfums, chez Fringona, Malina et les autres, à Grasse, non seulement le plagiat est interdit, mais il est très sévèrement interdit. Et l'innovation est obligatoire dans tous les domaines. On n'a pas le droit de copier. Dans les sociétés traditionnelles, on est obligé de copier. Dans les sociétés modernes, on n'a pas le droit de copier. On doit innover et donc rompre avec la tradition. Or, cette logique de la rupture avec la tradition, elle va infiltrer tout le XXe siècle européen. Dans tous les domaines, on va rompre avec la tradition dans tous les domaines. On va casser la figuration en peinture avec Picasso et Kandinsky, qui sont les deux vrais pères fondateurs de l'art moderne. On va casser la tonalité en musique avec Schoenberg et puis les cols de Vienne jusqu'à Pierre-Lioulez qui vient de nous quitter, J.C. et les autres, Ligeti. On va faire la musique atonale. On va casser les règles traditionnelles des romans avec le nouveau roman, Rob Grillet, Nathalie Sarraud, etc. On va casser les règles traditionnelles de la danse classique, qui nous va appeler le classique avec Véjar, Pina Baroche, etc. On va casser les règles traditionnelles du cinéma même, avec Godard et ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Et dans tous les domaines de la vie intellectuelle et artistique, on va rompre avec la tradition et on va innover, 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 innover sans cesse. Et dans la vie réelle des Français, des Européens, même chose. Et je vous donne juste un indice, parce qu'ils sont tous les deux fascinants. Dans la France de mon enfance, dès 1951, dans la France des années 50, il y a 6 millions de paysans en France. Il reste aujourd'hui très exactement 312 îles d'exploitation agricole. On a divisé par 10 le nombre de paysans en France en moins de 60. Fascinant. Or, les paysans représentaient quoi ? Le monde de la tradition, évidemment, l'ont insuffisamment reproché. Un de mes amis, qui est professeur, science-pro, peu importe, me disait, le spécialiste des sondages, évidemment, me disait, dans les sondages d'aujourd'hui, presque tous, dans presque tous, la ligne agriculteur a disparu. Parce que ça n'est plus suffisamment représentatif. Vous vous rendez compte ? Et il me dit, dans les années 50, c'était la première ligne, c'était la plus importante. Vous voyez ? Pour la professeur. Et, deuxième exemple, la condition féminine, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Dans l'innovation, on vit beaucoup plus vieux. D'ailleurs, je vous donne tout de suite une statistique qui est fascinante. L'espérance de vie des Français en 1900 est de 45 ans. L'espérance des hommes de 45 ans, l'espérance des femmes de 47 ans. Et aujourd'hui, vous avez vu les derniers chiffres, l'espérance des hommes est de 79 ans et des femmes de 84 ans. Et ça va changer parce que les hommes fument moins, les femmes fument plus. Donc, en fait, ça va s'égaliser. Vous avez le tabac qui va gagner de moi-même, mais peu importe. On a pris 40 ans d'espérance de vie pratiquement en un siècle. Ce qui fait dire aux démographes que, en gros, c'est à partir des années 50 que ça augmente, c'est l'espérance de vie des Français. En 1950, l'espérance de vie des hommes en France, des hommes et femmes confondus, je mélange les deux là, l'espérance de vie est de 63 ans. Statistiquement, je serais mort aujourd'hui. L'espérance de vie est de 80 ans. Et ça fait dire aux démographes, on a pris 3 mois de vie par an depuis les années 50. On ne vieillit que de 9 mois par an. Vous voyez ? Et donc, c'est fascinant. Ne pleurnichons pas. Bon, j'ai beaucoup d'amitié pour Finkielkraut et Légis de Bré, mais arrêtons de pleurnicher sur la beauté du temps passé. On vit beaucoup plus vieux et beaucoup mieux. À moitié des 3 cas, on a ça, c'est mort statistiquement dans les années 50. Voilà. Ça vous fait rire. Bon, c'est la vérité. Donc, arrêtons de pleurnicher en disant, comme disait mon vieil ami Pierre Fagnon, qui parlait le latin comme le français, « Laodator temporis acti, éloge des temps révolus » et traduisait, « C'était mieux avant. » Non, c'était pas mieux avant. C'était bien pire. Compris dans le monde pays français, c'était bien pire. À tous égards. Et d'ailleurs, je fais un bon exemple par l'aide de l'espérance de vie. Les femmes. Comme la très bonne nouvelle. L'émancipation des femmes est le phénomène majeur du XXe siècle sur le plan sociétal, comme on dit aujourd'hui. J'étais l'autre jour en Suisse pour des raisons parfaitement honorables. J'ai dit, « Vous précisez notre urgence. » Et là, c'est d'ailleurs, la même fois qu'on a raison, déshonorable, si je puis dire, sinon déshonorante, donc c'était pas pour poquer de l'argent, mais contrairement à d'autres. Mais j'ai été reçu par le maire de la ville dans le canton de La Penselle, canton germanique, un peu archaïque, et je lui demande par curiosité, « Quelle est la date, mesdames, tenez-vous bien, attention, pas de crise cardiaque, à laquelle les femmes obtiennent le droit de vote dans le canton de La Penselle. » Tenez-vous bien, 28 avril 1991. Et là, la Suisse est un pays civilisé, beaucoup plus démocratique que la France, en gros un mélange de cultures italiennes et françaises. 1991. La condition féminine, et nous, vous savez, ne faisons pas nous intéressants, lorsque Giscard arrive aux affaires et qu'il va créer le secrétariat d'État à la condition féminine avec François de Giroux dans le rôle-titre, la condition féminine, ce n'est pas comme aujourd'hui. La femme est encore dans un régime normal de la communauté, l'épouse, comme on dit, elle est encore sommée de demander l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en mort ou tenez-vous bien pour prendre la pilule. Vous voyez ? Et donc, ça nous fait rigoler aujourd'hui. Donc, l'émancipation des femmes, l'homme est encore le chef de famille. C'est Giscard qui a réalisé les conditions de la femme. Mais jusqu'en moment, 1975, et le droit de vote, c'est 45. Ce n'est pas à l'échelle de l'histoire humaine, ce n'est pas très différent de la Suisse. Et donc, l'émancipation des femmes est une innovation majeure, évidemment, et évidemment, une innovation destructrice, parce qu'on va détruire un certain nombre de modèles de vie familiale qui, notamment, dans le monde bourgeois, supposaient absolument que la femme ne travaille à point. Tout ça va changer. Donc, innovation formidable et innovation aussi moins formidable. Sur le plan scolaire, en particulier, j'y reviens. Sur le plan scolaire, tout ce qui relève de la tradition va être entamé par cette logique du capitalisme moderne. Voyez, imaginez la scène, je terminerai avec ça, je ferai juste quelques propositions, il ne faut pas parler trop longtemps, imaginez la scène. Imaginez le vieux chef d'entreprise de droite, il est forcément de droite, parce qu'il est vieux chef d'entreprise, il n'y a pas de chance qu'il soit le vieux. Il y a toujours des gens qui disent, mais si, il n'y a pas de compte gaucherants, il y a aussi des poissons volants, comme dit l'autre, c'est pas la majorité des gens. Et donc, on a un vieux chef d'entreprise de droite qui regrette le bon vieux temps. Imaginez-le un peu, à la francisme mère, un peu comme ça, et donc, il regrette, ça allait mieux avant. Un audateur temporisatiste allait mieux avant. Et donc, il trouve que les politiques sont nulles, ni Chirac, ni Sarko n'ont fait quoi que ce soit de bien, ils n'ont pas touché aux codes du travail, ils n'ont pas réduit les déficits publics, ils n'ont pas arrangé les banlieues, quant à l'école, c'est épouvantable. Et donc, imaginez la scène, il reçoit dans son bel appartement du 8e arrondissement de Paris, ou du 16e, peu importe, ou du 7e, il reçoit pour le goûter d'anniversaire de son petit-fils une collection de petits barbares, des 8-10 ans. Et il est effaré, parce qu'ils ne sont pas élevés, ils ne sont pas très propres, ils parlent mal, si jamais, d'aventure, on se risque à parler de littérature ou d'art avec eux, c'est le désert des tartares, et donc, voilà, ils trouvent que tout fout le camp. D'accord ? Ok ? La vérité, c'est que c'est lui le responsable, c'est l'homme de droite le responsable, parce que c'est lui qui a installé cette logique de l'innovation d'esprit de Christ. Qu'est-ce qu'il veut dans cette entreprise ? Il est schizophrène. Dans son entreprise, il veut quoi ? Il veut un enfant zappeur consommateur. Il veut un enfant qui achète les saloperies qui vont. Les jeux vidéo, je ne sais pas quoi, les téléphones portables, ce que vous voudrez. Donc il veut un enfant qui zappe et qui consomme. Puis quand il rentre à la maison, il voudrait un enfant bien élevé qui lise le latin et le grec et qui tombe gentiment les compliments à la maîtresse de maison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le deux en un, ça n'existe que pour le shampoing, mais pas pour les enfants. Et donc vous ne pouvez pas avoir un enfant qui zappe et qui consomme d'un côté et un enfant qui est traditionnaliste et bien élevé de l'autre. Et c'est le problème fondamental de l'éducation. La consommation, chers amis, et j'aurai bientôt fini, elle ressemble très pour très à l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué ? Eh bien un drogué, c'est quelqu'un qui passait un certain seuil d'addiction, ne peut pas s'empêcher d'accroître les doses et de rapprocher les prises. C'est ça un drogué ? C'est exactement la définition du client idéal de mon chef d'entreprise. Il achèterait plus souvent et plus. C'est ça le problème du capitalisme et qui nous pousse à la consommation, il pousse à l'innovation des structures et donc cette structure du capitalisme explique l'histoire des déconstructions des traditions au XXe siècle. C'est donc à nous de corriger le tir. Quand je dis nous, je veux dire les libéraux, la droite républicaine, ceux qui défendent le monde de l'entreprise, qui nous a apporté par un énorme et même chose en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de liberté. Tout ça est évidemment très contrasté. Mais sur le plan scolaire, non, ça a été une catastrophe. C'est pas l'église, c'est même pas la gauche qui a détruit l'école. La vérité, ou l'éducation dans les familles, c'est cette logique de l'innovation des structures qui a été dévastatrice au XXe siècle sur le plan éducatif et sur le plan scolaire, sur les deux. C'est-à-dire sur le plan du maintien des traditions qui sont utiles, aussi bien en matière d'éducation qu'en matière d'enseignement. Dans les deux cas, on a toute une part de tradition qui a disparu, qui a été érodée. Alors que faire ? Je termine avec ça très très rapidement, quoique il y aura un milliard de choses à dire. Un, ce que j'avais fait, Madame la lectrice s'en souvient certainement, c'était dédoubler les classes de CP. Je vous donne le cours préparatoire. On vous donne un chiffre qui est terrible, comme l'avait de décloté l'eau. 80% des enfants qui n'apprennent pas à aller au cours préparatoire n'apprennent jamais à aller. Bon. quand vous voyez ça, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Quand vous dédoublez les classes de CP, vous permettez à la maîtresse, je dis maîtresse parce qu'à 95% c'est une femme, vous permettez à la maîtresse de réparer en même temps qu'elle diagnostique les difficultés d'enfants. Et ça, c'est absolument vital. Donc on peut très bien faire faire, pour, mettons, si vous avez une classe de 20 élèves, vous prenez 15 élèves et vous les confiez à un assistant d'éducation, à ces fameuses emplois jeunes, qui va leur faire faire, je ne sais pas quoi, leur faire faire la balle aux prisonniers ou leur faire faire une dictée ou n'importe quelle répétition sous l'égide du maître. Et puis vous gardez les cinq avec vous, les cinq qui sont en difficulté et là, pendant toute l'année, vous réparez les difficultés avant qu'elles ne soient enquistées. Ça marchait génialement, contrairement à ce qui a été dit par les uns et les autres, j'ai des statistiques sur le sujet, cette division en deux des CP, c'est d'ailleurs un point que l'autre m'a conseillé de le faire, ça marchait de manière absolument formidable. Dans l'académie de Strasbourg, on avait le recteur Schleck, c'était un très très bon recteur, eh bien on avait des notes qui passaient de 6 sur 20 en moyenne en dictée à 18 sur 20 à la fin de l'année. On avait des progrès colossaux. Ça a été, tenez-vous bien, supprimé une semaine après mon départ. J'avais 75 000 enfants qui étaient dans la classe et doublés. Une semaine après mon départ, ça a été supprimé. Ça ne coûtait rien puisque ça se faisait avec des emplois jeunes qui de toute façon étaient là. Plutôt que de leur faire fleur des clodrilles, je pouvais faire la sorte de faire un groupe intelligent. Et donc ça marchait génialement, c'était supprimé encore une fois au bout d'une semaine. Par François Fillon. Sans méchanceté. C'est un ami, c'est pas le problème, mais il ne savait même pas que ça existait. deuxième chose à faire. Deuxième chose à faire, les classes en alternance. C'était formidable. J'avais là aussi déjà 30 000 enfants dans des classes en alternance. Plutôt que de casser le collégénique en disant, mais non, le collégénique, on va refabriquer quoi. Vous allez refabriquer des petits ouvriers à 10 ans. C'est absurde. Ne cassons pas le collégénique qui, d'ailleurs, est une belle idée de droite. L'enseignant général pour tous. La droite ne cesse de répéter et il faut casser le collégénique. C'est complètement idiot. Il faut garder le collégénique. L'idéal de l'enseignant général pour tout le monde. Mais il faut l'aménager considérablement en permettant à ces 160 000 jeunes qui quittent le collège chaque année sans rien de faire des parcours en alternance. C'est-à-dire, en gros, d'avoir deux ou trois après-midi dans une entreprise ou dans un lycée professionnel où ils découvrent les métiers. Et là, vous les remettez en serre. Quand un môme, c'est comme les chats. Moi, j'adore les chats. On va être là à la maison. Quand vous voulez attraper un chat qui ne veut pas qu'on l'attrape et que vous le coincez dans un coin de la pièce, il griffe. Mais c'est pareil avec les ados. Alors, ça se voit pas à l'école, mais au collège, ça se voit. Ils deviennent méchants. Quand ils ont tout raté pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils deviennent violents. C'est normal. On ferait comme eux. Et donc, il faut qu'ils réussissent quelque chose. N'importe quoi, mais qu'ils réussissent quelque chose. Et si c'est dans un lycée professionnel à centre d'apprentissage ou dans un restaurant qui servent des pizzas et qu'ils apprennent à fabriquer des pizzas, très bien, tant mieux. Et ils reviennent dans l'enseignement général. C'est pour ça qu'il ne faut pas casser le collège unique. Sinon, vous les priverez même de passer à un bac pro. Donc, il faut garder le collège unique, mais mettre au sein du collège unique des places en alternance. Alors, je termine avec ça. La question du travail est fondamentale. La question du travail, c'est le problème numéro 1. Ce que nous vivons dans les jeunes générations, ce n'est pas du tout un déclin de l'intelligence. Il n'y a pas une lutte à son génétique dans l'espèce humaine. Ce que nous vivons, c'est un formidable déclin de la capacité de travail et de la quantité de travail. C'est là que nous parlons. C'est dans toute la société, avec des messages comme les 35 heures, le travail, c'est l'ennemi, les loisirs sont les amis. Non, la vérité, c'est que le ticket d'entrée dans le monde des adultes, ça cède, ça a toujours été et ça restera le travail. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et là aussi, la société de consommation est très largement responsable, c'est un formidable déclin de la capacité de travail de nos enfants et de la quantité de travail de nos enfants. David évoquait tout à l'heure les CD que j'ai publiés sur les grands philosophes, les grands penseurs, Hegel, Rich, Platon, etc. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la quantité de travail dont étaient capables les élèves de l'époque, pas simplement les génies, mais les classes entières dans lesquelles ils avaient fait leurs études. Par exemple, au titre de Dubignan, Hegel, avec ses amis, il y avait Schelling, il y avait Lurling, Hegel, à l'âge de 11 ans, tenez-vous bien, Hegel avait déjà traduit six dialogues de Platon, du grec en allemand. Est-ce que vous connaissez un seul enfant de 11 ans dans le monde qui serait capable de faire ça aujourd'hui ? Ça a disparu. Et tous les enfants dans la classe, il n'y a pas que le génie, il n'y a pas que les gars, tous les enfants à l'âge de 11-12 ans traduisaient couramment le grec, lisaient couramment le grec et le latin. Nietzsche, 15 ans. Nietzsche, 15 ans, écrit une dissertation à son ami, Paul Ré, ils sont dans la même classe, ils ont 15 ans. Il écrit une dissertation, tenez-vous bien, de 90 pages en grec, sur les mérites comparées des Chilets d'Orippine. Bon, 40 pages en grec. Bon, là encore, je ne parle pas de l'intelligence, ce n'est pas une question d'intelligence. Tous les Grecs arrivaient à parler de Grecs, même les imbéciles, donc ce n'est pas une question d'intelligence. Mais la quantité de travail que ça supposait était colossale. Les professeurs que j'ai eus à la Sorbonne, quand j'étais étudiant, en 68, en 70, à Lisier, au Jeleur, au Guylaine et les autres, ils avaient encore tous fait comme Jaurès, d'ailleurs, leurs thèses complémentaires en latin. Là aussi, écrire en latin ne demande aucune intelligence. Tous les enfants latins qui allaient à l'école y arrivaient, même les bêtes. Eh bien, néanmoins, ça demande une capacité de travail absolument colossale, colossale. Et donc, on a un déclin de travail qui est lié très largement, encore une fois, à l'émergence de cette société ludique, des loisirs, de la consommation. Et donc, encore une fois, c'est à nous, libéraux, éventuellement républicains de droite, c'est d'abord à nous de balayer devant notre porte et de corriger le tir pour réhabiliter, c'est la première chose à faire, le travail et l'éducation avant l'enseignement. Je termine avec ça, cette fois-ci, c'est le premier, je m'arrête. que l'éducation, c'est quoi ? Juste garder ça en tête. L'éducation, pour nous, Européens, si j'étais d'un autre continent, je trouverais d'autres références, rassurez-vous, il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres, mais pour nous, les Européens, l'éducation, c'est chrétien, juif et grec. L'éducation, je parle de l'éducation, l'éducation, c'est d'abord l'amour. Si vous n'avez pas transmis l'amour à vos enfants, si vous ne les avez pas aimés, vous ne leur donnez pas cette capacité de remont que Cyrul Mique, un psychiatre que j'aime bien, parce qu'il parle normalement et il a du bon sens, ce qui est rare dans sa profession, eh bien, vous ne leur donnez pas la capacité de résilience, le remont, la résilience, c'est la capacité qu'un solide qui a été cabossé de reprendre sa forme. Eh bien, plus on a été aimé dans son enfance, plus on est capable de surmonter les accidents de la vie. C'est une règle, un placard. Ça, c'est l'élément chrétien. L'élément juif, c'est quoi ? L'autorité de la loi. Aujourd'hui, nous aimons nos enfants, mais l'amour bouffe littéralement la loi. Quand vous voyez le petit garçon qui a trois ans, vous allez venir chez des amis, il est là, on a servi le champagne autour de la table, le vin blanc, le whisky, ou ce que vous voudrez, et vous avez le petit gamin de trois ans qui en met tout le monde, il met le champagne dans le cendriller, le cendriller dans le champagne, tout le monde a envie d'étrangler, sauf les parents qui le trouvent évidemment formidable, mais qu'est-ce qu'il attend ? Il vous regarde comme les moineaux, j'adore les moineaux, vous regardez à plein air insolent, ça tourne la tête, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise non. Que votre non soit un non, que votre oui soit un oui, ne négociez pas avec vos enfants ou vos petits-enfants. Ce n'est pas des syndicats. Et puis, troisième élément, ça c'est l'élément mosaïque, l'élément de la loi, et le troisième élément, il est grec, parce que ce sont les grecs qui inventent les genres littéraires, la poésie, la philosophie, la cosmologie, la rhétorique, etc. Et aussi les genres scientifiques, et donc transmettre les savoirs, ça évidemment, ça relève de l'école plus que des parents. Mais si les parents n'ont pas les deux premiers éléments, l'amour et la loi, les deux, les deux, pas simplement l'amour, eh bien, l'enseignement, encore une fois, devient impossible ou extraordinairement difficile. Il tombe au domptage et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.